Je me nomme Mernet Samuel Bangoura, je suis le président de la jeunesse de cette cathédrale. On était venu ici pour nettoyer. D'accord, on sait que c'est depuis le lundi, au lendemain vraiment de cette catastrophe qui a eu lieu sur le dépôt d'hydrocarbures à Caloum ici. Il y a eu des dégâts qu'on a constatés sur place. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça ? Oh, ce que nous allons dire de ce truc qui s'est passé ici, c'est que nous allons prier Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Et on a eu pas mal de dégâts, mais on s'en remet à Dieu. C'est tout ce qu'on a à dire. D'accord, pouvez-vous un peu nous revenir sur les dégâts que cela a causés ? Cela, cela, ça s'est passé la nuit du dimanche en venant du lundi. Nous, on était à la maison. On est sortis, on est venus regarder au dehors ce qui s'est passé. Maintenant, on a trouvé qu'il y a des dégâts partout, partout. On est venus à l'église voir ce qui s'est passé ici. Bon, on a vu, il y a beaucoup de... Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé ici. C'est le lendemain qu'on a pu nettoyer tout ici avec la jeunesse pour la fête. Donc, il y a eu pas mal de dégâts ici, mais bon, on prie Dieu que ce soit une bonne chose pour nous. Donc, on sait que cela s'est passé à quelques jours vraiment de la fête des chrétiens. Oui. Et par rapport à cette situation-là, est-ce qu'en ce moment-là, vous, en tant que vraiment chrétien, vous tenez à fêter malgré cette situation ? On ne fête pas convenablement. C'est comme les fêtes passées. Mais vu que c'est la naissance du Christ, on doit fêter. Mais pas comme la fête qu'on a d'habitude de fêter. On fête en prière. On met tout cela en prière pour que l'année qui vient soit l'année vraiment de paix, de partage. En ce moment-là, vous êtes au niveau de votre cathédrale. Oui. Est-ce que les fidèles vraiment se sont mobilisés pour apporter quelques soutiens à la vue ? Vraiment que la cathédrale peut être dans de bonnes conditions pour recevoir les fidèles. Ah oui. Les fidèles, ils sont avec nous parce qu'on a des plateformes. Sur la plateforme de la jeunesse, le bureau des hommes, tout le monde ne fait qu'en sorte que la cathédrale soit vraiment propre, pour qu'on puisse prier Dieu sur ce qui s'est passé d'abord, sur la naissance de Jésus, c'est le 24, le 25. Donc, on est là en tant que jeunes, puisque beaucoup de nos fidèles sont en banlieue précisément. Donc, pour les déplacements de carburant, il n'y a pas de carburant pour les déplacements. Donc, nous, on a pu mobiliser nos jeunesses pour venir nettoyer et puis débarrasser tout pour qu'on puisse prier dans le Nord. Par rapport aux dégâts que l'explosion vraiment a provoqués, est-ce que de nos jours, vous avez fait des appels en vue que vraiment les dégâts puissent être vraiment dédommagés ? Oui. On a fait des appels. Il y a nos prêtres qui ne cessent de prier. Il y a même notre évêque qui était sorti sur la télé pour faire un don pour les personnes touchées, vraiment qui sont envers la quarantaine. Il y a notre hévêque qui était allé au palais pour faire un don au nom de l'église anglican. Donc, nous, nous mettons tout dans la prière pour que tout aille bien. Quel est votre message vraiment envers les fidèles chrétiens en ce moment ? Le message que j'ai pour les fidèles chrétiens, non, ce ne sont pas seulement les fidèles chrétiens pour les fidèles musulmans, que tout le monde prie pour la Guinée. Parce que là, ce qu'on a, on ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. C'est Dieu a fait. Et nous allons prier ensemble pour que tout soit à ta norme. Bien sûr que nous sommes là, on ne peut rien. Mais Dieu seul est notre recours. Donc, on remet tout à Dieu. Dernier message. Et dernier message, on dit paix à l'âme, ceux qui ont perdu leur vie là-bas. Et les familles en deux, on leur disait de pardonner, de faire en sorte qu'ils prient. Parce qu'il y a eu des dégâts, qu'ils vont prier. Ils vont prier, mettre en prière. Nous aussi, nous allons prier pour ceux qui ont perdu leur vie. Donc, que tout un Guinéen ou tout un Chacon de Conakry ou de Caloum ou quoi, n'ont qu'à prier Dieu. Merci beaucoup. Merci.